Merci de nous rejoindre sur Radio-J, une semaine essentiellement consacrée à cet atroce assassinat terroriste contre le professeur Samuel Paty, c'était vendredi dernier. Et on revient ce matin sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, présent place de la République dimanche à Paris, à la mémoire de Samuel Paty. Le chef de la France Insoumise a eu des mots qui ont fait couler beaucoup d'encre. Il a déclaré qu'il y avait aujourd'hui un problème avec la communauté tchétienne en France. Rappelons que l'assassin terroriste de Samuel Paty était d'origine tchétienne justement. Jean-Luc Mélenchon a donc osé l'amalgame et cela a fait beaucoup de bruit. Et puis surtout, autre controverse, le député des Bouches-du-Rhône a utilisé le terme de terrorisme islamiste, un terme qu'il n'avait jamais quasiment utilisé jusqu'à présent. Le même Jean-Luc Mélenchon qui se montre en revanche plus prolixe pour tenir des propos antisémites. Christophe Dard est avec moi ce matin pour en parler. Christophe, avant d'évoquer les positions ambiguës de la France Insoumise sur l'islamisme, je crois qu'il faut revenir sur ces déclarations chocs de Jean-Luc Mélenchon sur la communauté tchétienne. Oui, tout à fait. Le député de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, faisait partie de ses nombreuses personnalités. Un politique venu dimanche à Paris pour rendre hommage à Samuel Paty était d'ailleurs accompagné de tous les députés de son groupe. Écoutez ce qu'il déclarait sur BFM TV. Il faut interroger sur ce qui se passe avec les Tchétchènes en France parce qu'on a accueilli des Tchétchènes qui étaient des partisans d'une guerre civile sur fond de religion. Alors voilà la deuxième fois qu'on a affaire à des individus liés à cette communauté. Une première fois, ils s'envoient à 150 terroriser une ville. Une deuxième fois, en voici un qui coupe la tête d'un enseignant. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'on s'interroge sur ce qu'ils font. Jean-Luc Mélenchon qui fait référence ici aux terroristes qui a décapité Samuel Paty dans les Yvelines, mais aussi aux violences urbaines survenues à Dijon en juin dernier. Oui, il faut se rappeler, 4 jours de violences survenues dans les quartiers sensibles de l'agglomération dijonnaise après une série d'actions de représailles lancées par des membres de la communauté tchétchène qui voulaient se venger de l'agression d'un adolescent qu'ils imputaient à des dealers du quartier des Grésilles. Dans l'enquête concernant ces faits, 6 tchétchènes ont été interpellées le 18 juin. Deux ont été mis hors de cause. Les 4 autres ont été mis en examen, dont 3 placés en détention provisoire. Le quatrième suspect est resté libre sous contrôle judiciaire. Le chef de la France Insoumise a également déclaré dimanche qu'il fallait reprendre un par un, je cite, tous les dossiers des tchétchènes présents en France et tous ceux qui ont une activité sur les réseaux sociaux et qui ont des activités de l'islamisme politique. Oui, l'ex-candidat, la présidentielle de 2012 et 2017, d'ajouter aussi qu'ils doivent être capturés et expulsés. Non, ce n'est pas Marine Le Pen qui parle de cela, c'est bien Jean-Luc Mélenchon. Et depuis dimanche, ces propos de Jean-Luc Mélenchon ont fait énormément réagir. D'ailleurs, les tchétchènes d'Europe appellent à porter plainte contre Mélenchon. Oui, tout à fait. L'avocat de Charlie Hebdo, Richard Maïka, a évoqué, je cite, des propos racistes condamnés par la loi. Il a déclaré lundi soir, chez nos confrères de Cetavou, sur France 5, en s'en prenant à la communauté qui ne représente rien électoriellement. Il faut rappeler, il y en a 15 à 20 000 tchétchènes en France. Jean-Luc Mélenchon relègue au second plan la question de l'islamisme. Voilà ce qu'a dit Richard Malka. Et face à la polémique, parce qu'on en parle beaucoup évidemment depuis dimanche, le fait qu'on l'évoque ce matin, la France Insoumise elle-même essaye d'éteindre l'incendie. C'est très intéressant parce qu'on voit beaucoup de gênes chez la plupart des députés, des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Le député du Nord, Adrien Quatennin, s'évoque une erreur commise et reconnue par Jean-Luc Mélenchon. Et on sent à la même gêne du côté d'Éric Coquerel ou de Clémentine Autain, qui ont été interrogés ces dernières heures. Certains affirmant tout simplement que ça ne ressemble pas au langage habituel tenu par Jean-Luc Mélenchon. Et toujours dimanche, après s'être rendu à la manifestation en hommage à Samuel Paty, Jean-Luc Mélenchon était sur le plateau de LCI. Et encore une fois, il va sortir de son discours ordinaire. Oui, il a plusieurs fois utilisé un terme qui ne fait pas d'ordinaire partie de son vocabulaire. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'était dimanche sur LCI. Quel est le but du terroriste islamiste ? C'est de faire très peur et de parvenir à diviser. Son but est de diviser les musulmans du reste des français pour les attirer sous son autorité politique. Donc c'est ces deux buts-là qu'il faut mettre en échec. Il faut que le terrorisme islamiste et les terroristes islamistes sachent qu'ils ne nous font pas peur et que leur manœuvre échouera. Il a utilisé Jean-Luc Mélenchon plusieurs fois le terme de terrorisme islamiste avec ses mots, donc l'amalgame sur la communauté tchétienne et sa toute nouvelle fermeté politique affichée. Jean-Luc Mélenchon opère un extraordinaire revirement. Lui qui déclarait il y a pourtant encore 15 jours que le discours sur les séparatismes d'Emmanuel Macron au Mureau au début du mois était contre les musulmans. Oui, je ne sais pas comment appeler ça, un virage à 360 degrés par exemple de la part d'un homme politique qui a été, alors pendant plusieurs décennies, il faut le rappeler, un laïc farouche au sein de la gauche républicaine socialiste mais qui ces dernières années n'a jamais pris position contre l'islamisme. Bien au contraire, écoutez-le, lors de l'université d'été de la France Insoumise, c'était le 23 août. Qu'on fasse la rentrée en recommençant le cinéma sur le soi-disant séparatisme et la soi-disant laïcité de gens qui pendant des années se sont moqués de nous quand nous nous bâtions pour la séparation des églises et de l'État et qui tout d'un coup se sont repeints en laïcs pour pouvoir détester avec des mots honorables la deuxième religion de ce pays et tous les musulmans de ce pays. Et entre ces deux sont à peine deux mois d'écart. Et c'est assez contradictoire puisque ce même Jean-Luc Mélenchon, quelques jours plus tard, le 28 août dernier, s'en était pris à plusieurs titres de la presse dont Charlie Hebdo accusant le journal satirique de se livrer à un harcèlement nauséabond envers la députée de Paris, Daniel Obono, pour avoir simplement critiqué ses idées politiques. Oui, ce qui n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon et les députés insoumis, dont Daniel Obono, de venir avec leurs écharpes tricolores dimanche à Paris. Manifestation organisée, rappelons-le, quand même par plusieurs associations et Charlie Hebdo. J'ajoute au chapitre des ambiguïtés qu'au début du mois, en marge d'une perquisition à la mosquée salafiste Omar, dans le 11e arrondissement de Paris, Jean-Luc Mélenchon a qualifié l'opération policière de « honteuse incitation à la haine de l'État ». Et encore une fois, dans la contradiction décidément, on a du mal à le suivre, à le cerner ce Jean-Luc Mélenchon. Dimanche, c'est bien lui pourtant qui affirmait sur LCI avoir toujours été l'ennemi des islamistes. Oui, sauf qu'en guise d'exemple, il y a dit s'être opposé au parti islamiste en Algérie et en Tunisie. Posture, évidemment, bien légère, bien éloignée. Alors que, comme l'a rappelé Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, l'assassinat de Samuel Paty est le centième acte de terrorisme islamiste en France et le 17e attentat commis sur notre territoire depuis 2013. C'est quand même assez incroyable. Alors, on ne sait pas s'il est en train de faire de la drague aux électeurs du Rassemblement National. Vaine tentative pour essayer de faire une place à la présidentielle, peut-être. Mais il faut quand même rappeler que le patron de la France insoumise n'a rien dit sur les caricatures de Mahomet à l'origine du lynchage en ligne contre Samuel Paty. Il n'a rien dit non plus sur ses parents d'élèves qui ont été devant le collège du professeur pour le boycotter. Rien non plus sur ce prédicateur islamiste. On en parlait, cet antisémite et soutien affiché du Hamas Abdelhakim Sefrioui. Il n'a accusé que des tchétchiennes. Tout cela sonne donc assez faux, Christophe. D'autant plus que Jean-Luc Mélenchon a participé, ainsi que la plupart des élus de son groupe, à la marche contre l'islamophobie. C'était il y a un an, le 10 novembre 2019. Et oui, et c'est là qu'on voit que le timing n'est sans doute pas le bon, parce que cette manifestation, lors de laquelle des laïcs ont été hués par la foule, dénonçait des lois liberticides contre les musulmans en France et avait été initiée par le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF. Ça ne vous rappelle rien ? Eh bien s'il s'agit de cette association liée aux frères musulmans, citée dans un message Facebook du père de l'élève à l'origine de la mobilisation contre Samuel Paty. Aujourd'hui, le gouvernement exige sa dissolution. On voit donc toutes les ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet et aussi de la France insoumise en général. Oui, notamment en ce qui concerne Daniel Obono. Quand Jean-Michel Blanquer a évoqué le séparatisme islamiste au début de l'année, la députée insoumise a dénoncé un racisme d'État. La même Daniel Obono qui avait affirmé ne pas avoir pleuré Charlie dans une note sur son blog en 2015 et qualifié les caricatures publiées dans le journal de Raciste. Je rappelle quand même qu'elle était néanmoins présente dimanche à Paris à la manifestation, à moins qu'il s'agissait de sa sœur. Autre exemple, il y a deux ans, en novembre 2018, un groupe de militants insoumis du nord de Paris a été radié du parti pour avoir voulu organiser un débat sur l'antrisme islamiste dans les syndicats. Alors, à défaut de prendre position ouvertement contre l'islamisme, si ce n'est depuis trois jours, Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos jugés antisémites aussi à de nombreuses reprises. Et là, en revanche, il y a moins d'ambiguïté. En décembre dernier, le leader de la France insoumise avait commenté sur son blog la défaite du travailliste Jeremy Corbyn aux élections britanniques en s'en prenant aux oukazes arrogantes des communautaristes du CRIF. Pour rappel, le Labour du temps de Jeremy Corbyn a connu des dérives antisémites. Jeremy Corbyn en étant le chef. Dans la foulée, plusieurs ministres et responsables de la majorité avaient accusé Jean-Luc Mélenchon d'avoir un problème avec l'antisémitisme tandis que le CRIF lui-même dénonçait, je cite, des propos inadmissibles. Merci Christophe pour ces précisions. Et puis, il faut rappeler qu'en mai dernier, ici même, dans ce studio sur Radio-J, au micro de Frédéric Aziza, Jean-Luc Mélenchon avait affirmé sa haine de l'antisémitisme en disant que chaque juif de France trouvera aide et protection. Il avait ensuite déclaré que l'antisémitisme était présent, mais, je cite, n'exagérait pas. Certains lui ont alors reproché de minimiser l'antisémitisme. Et puis, en juillet, sur BFMTV, le député avait affirmé que Jésus avait été mis sur la croix par ses propres compatriotes, un vieux poncif considéré comme l'un des mythes fondateurs de l'antisémitisme et qui a vivement fait réagir au sein de la communauté juive, mais aussi au sein de la communauté chrétienne. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur Jean-Luc Mélenchon et ses propos très controversés. On y reviendra évidemment sur Radio-J. Et puis, on y reviendra évidemment sur Radio-J. Et puis, on y reviendra évidemment sur Radio-J. et puis, on y reviendra évidemment sur Radio-J.